Saïd Mbombo-Penda, je suis journaliste, documentariste, je suis un ancien de la BBC et je travaille présentement, je suis au Canada en ce moment dans le cadre du Festival Vue d'Afrique pour présenter mon documentaire sur les 10 années de rein de Laurent Gbagbo qui est un documentaire en sélection officielle, donc en compétition. Je vis présentement en Côte d'Ivoire, donc je vis en Côte d'Ivoire depuis 2012. D'abord, je suis venu en Côte d'Ivoire dans le cadre de la réalisation de mon documentaire dont j'ai fait 12 mois d'investigation, de reportage sur la Côte d'Ivoire dans le cadre de la réalisation de ce documentaire. Mais avant cela, j'ai travaillé en Côte d'Ivoire, j'étais en Côte d'Ivoire comme envoyé spécial de la BBC quand Laurent Gbagbo arrive au pouvoir, dont j'ai vu les premières semaines de l'arrivée au pouvoir de Laurent Gbagbo, c'était en 2000. Et donc j'ai continué à suivre la Côte d'Ivoire puisque encore en tant que correspondant de la BBC, j'ai été envoyé en Côte d'Ivoire en 2006 et 2007. La xénophobie, quand on en parle beaucoup en Côte d'Ivoire, la première chose qui apparaît, c'est le fameux concept d'ivoirité. Ce n'est pas lui qui l'invente. Lorsqu'il accède au pouvoir, il est déjà infusé dans la société par quelqu'un d'autre. Mais vous ne le dites pas, Saïd Mombopenda. Je pense que là, vous n'avez peut-être pas vu le film parce que ça, c'est une partie fondamentale et je mets un intro dans le film. Dans l'intro du film, dans l'introduction du film, je rappelle que Laurent Gbagbo, l'ivoirité est antérieure à Laurent Gbagbo. C'est peut-être un aspect. Mais vous constaterez que les gens rapidement, et ça c'est le discours de Gbagbo, ils vous disent que ce n'est pas lui qui a créé l'ivoirité. Soit, et ça je le reconnais dans mon film, mais qu'est-ce qu'il en a fait quand il est arrivé au pouvoir ? Qu'est-ce qu'il en a fait quand il est arrivé au pouvoir ? Vous avez vu, vous, dans mon documentaire, le discours zénophobe en action, la zénophobie en action, le discours d'exclusion en action. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le documentaire, c'est des faits. Et c'est d'autant plus triste, et ça aussi mon documentaire le rappelle, c'est d'autant plus triste que Laurent Gbagbo, quand il était dans le front républicain avec Alassane Ouattara, il se présentait comme celui qui était le plus intégrateur des hommes politiques ivoiriens. Et à ce moment-là, j'y croyais moi aussi. Est-ce que vous pensez, je reste toujours sur la première partie, parce que j'ai essayé de retrouver ça dans le film, est-ce que vous pensez que Laurent Gbagbo, à un moment donné, son pouvoir lui échappe ? Et que son entourage, là on parle peut-être dans un travail d'analyse, mais vous étiez sur place, vous avez travaillé dessus. Est-ce qu'à un moment, vous pensez que son pouvoir lui échappe ? Moi je vais vous dire très sincèrement, honnêtement, je suis moi contre cette façon de lire les événements et de lire la responsabilité des dirigeants. Pas seulement africains d'ailleurs. La plupart du temps, on dédouane les dirigeants en disant que c'est peut-être leur entourage qui n'était pas bon. Dans le cas de Laurent Gbagbo, et moi, mes analyses, je me refuse à des analyses qui ne sont pas fondées sur quelques faits. Moi j'ai du mal, moi, à croire par exemple, sur Laurent Gbagbo, on a beaucoup dit que c'était son épouse, Simone Gbagbo, qui était va-t'en-guerre, et qui était une extrémiste, une fondamentaliste, et que c'est elle qui finalement le poussait, et l'a poussé à des erreurs qu'il a pu commettre dans l'exercice de son pouvoir. Mais moi, je veux bien, mais à l'analyse, ça ne résiste pas, cet argumentaire. Pourquoi ? Parce que vous savez, l'homme qui est dominé dans le foyer, il n'aura jamais le courage, en réalité, de prendre une seconde épouse. Oh, Laurent Gbagbo, comme on le sait tous, a pu prendre une deuxième femme, officiellement. Ce qui veut dire que ce n'est pas Simone. Moi, j'ai presque envie de dire, pauvre Simone. Vous le dites alors, il est responsable. Et d'ailleurs, dans le documentaire, on l'entend beaucoup, à chaque fois qu'il y a quelqu'un, vous dites, qui suivent les ordres, les partisans qui suivent les ordres. C'est-à-dire que pour vous, il est le chef, mais le chef absolu, de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ah oui, je pense que, et là aussi, je me fonde sur des aspects de mon investigation. Durant mon investigation, j'ai pu me rendre compte, et j'ai questionné jusqu'à l'enfance de Laurent Gbagbo, j'ai questionné même des psychologues, des psychiatres, j'ai questionné des gens qui ont fait la prison avec Laurent Gbagbo. Je voulais comprendre la psychologie de M. Laurent Gbagbo. Et en réalité, M. Laurent Gbagbo n'est pas quelqu'un qui se le fait dicter par qui que ce soit. Alors, Laurent Gbagbo, quand il est chef, il l'est réellement. Il n'est pas un demi-chef quand c'est lui le premier responsable. Donc, exactement, oui, Laurent Gbagbo avait une maîtrise totale de l'ensemble de l'arsenal institutionnel et de l'appareil d'État de la Côte d'Ivoire quand il était au pouvoir. J'ai dans votre documentaire, vous êtes sur Laurent Gbagbo, c'est sûr, le film est sur lui, mais à aucun moment vous ne parlez de ces interlocuteurs. De telle manière que vous avez, comme vous dites, aligné les faits, mais est-ce que certains faits n'étaient pas justifiés par la réaction de ces interlocuteurs ? Parce que ça, c'est un des arguments que les gens qui ont analysé ou critiqué votre film ont dit. Là, vous me dites, peut-être que ces faits ont été justifiés par ce qu'il avait en face de lui. Est-ce que ça sous-tend que vous voulez dire, si vous avez montré ce que Laurent Gbagbo a fait, il fallait montrer ce qu'Alassane Ouattara a fait, parce que ces discours-là aussi, je le connais. Mais ces discours, je réponds en disant, franchement, je pense qu'il faut éviter d'enfermer les journalistes et tous ceux qui sont des analystes dans une espèce d'équilibre imbécile. Cet équilibre imbécile, selon moi, c'est quoi ? C'est que si on me demande, moi, journaliste d'investigation, que si je veux faire un film sur les brutalités de l'occupant israélien, je dois aussi montrer et mettre sur le même pied d'égalité les actes de défense légitimes du peuple palestinien. Je trouve cela totalement imbécile. Je trouve cela imbécile. Parce qu'en Côte d'Ivoire, dans la situation ivoirienne, il y avait un agressé. Il y avait des agressés et il y avait un agresseur des agresseurs. L'agressé et les agressés, c'est qui ? L'agressé, c'est Alassane Ouattara, ancien premier ministre de la Côte d'Ivoire, à qui, brusquement, on a voulu déchoir de sa nationalité. Et les agressés, c'est qui ? C'est l'ensemble de la population du nord de la Côte d'Ivoire qu'on a voulu transformer en apathlique dans leur propre pays. Quand, dans une situation pareille, des gens prennent des armes pour défendre les citoyennetés, les citoyennetés, vous pensez qu'un journaliste sérieux, dont je me réclame, va s'élever pour faire un film pour dire, oui, on les a massacrés parce qu'ils ont pris des armes ? Je trouve cela totalement imbécile et je ne m'inscris pas dans une certaine imbécilité.